... Symbole de liberté durant les années difficiles de cette région, aujourd'hui amplement médiatisé, ce bel oiseau est devenu tout naturellement son meilleur ambassadeur. ... Mais suivons le vol de notre ami et pénétrons ensemble dans son domaine, là, au cœur de la forêt, toute proche. ... En accord avec leur optimisme, un jeune couple venait de constituer une belle famille de cinq cigogneaux. ... Une cigogne cherchait à nourrir ses petits sous l'œil impassible de deux belles Vosgiennes, tandis que monsieur veillait sur leurs deux seuls poussins. ... Deux bruyantes grenouilles vertes, bien occupées à leurs amours, semblaient se jouer de leur prédatrice, pourtant la plus acharnée. Dans ce décor de carte postale, d'autres cigognes étaient revenues, elles aussi à leur premier lit. Sous-titrage Société Radio-Canada Les hommes pensaient que les cigognes portaient bonheur et que leur seule présence suffirait à protéger toute la commune. ... Ils seraient encore persuadés, à ce jour, que les cigognes apportent aux parents leur nouveau-né. ... ... Il avait fait trop chaud cet été-là. Et le retour de maman, venu les désaltérer, leur était toujours d'un grand soulagement. ... ... ... Au pied de leur arbre familial, une denne léchait son fang qu'elle venait de mettre au monde. ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Quelques cigognes blanches étaient revenues dans les prés de Celesta pour y finir paisiblement la journée. ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... L'activité agricole était alors telle que nos échassiers ne savaient plus où donner du bec. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Début novembre, l'arrivée claironnée de deux grues annonçait déjà l'hiver. Sous-titrage ST' 501 Puis la roselière pourrait s'endormir pour attendre le printemps et le retour de notre amie, la cigogne blanche. Musique 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 Musique